Les effets attendus de l'ouverture du rail à la concurrence, c'est avant tout d'avoir davantage d'offres, davantage de trains sur les voies, d'avoir des prix plus bas et pas forcément d'avoir davantage d'opérateurs. Il ne s'agit pas nécessairement de remplacer l'opérateur existant, mais il s'agit avant tout d'exercer sur l'opérateur existant une pression concurrentielle. Le Grand Paris Express, c'est déjà un formidable chantier, réalisé 200 km de métro, 68 nouvelles gares. C'est déjà un chantier colossal, c'est le plus grand chantier d'infrastructure en Europe, c'est-à-dire que c'est d'ores et déjà un facteur d'attractivité et un facteur d'emploi très important, puisqu'on a beaucoup d'entreprises franciliennes, mais également nationales et internationales qui viennent travailler sur ce chantier. Et on estime qu'à terme, une fois que le réseau sera construit, les 200 km de métro, on va générer entre 10 et 20 milliards d'euros de PIB supplémentaires par an, sachant qu'en fait, cette croissance-là ne va pas bénéficier qu'à l'île de France, puisque par la redistribution, c'est l'ensemble de l'île de la France qui va pouvoir bénéficier de toute cette richesse et de tout ce facteur de croissance. L'Observatoire socio-économique de la GVSEA travaille à mesurer ses impacts. Il est un peu tôt pour en donner les principaux enseignements, que ce soit d'un point de vue financier, quantitatif ou qualitatif, les effets du chantier sur l'emploi, le tourisme. Ceci dit, je vous invite à lire le bilan intermédiaire, un an après la mise en service, disponible sur notre site, le bilan de la GVSEA intermédiaire. Dans le cadre de la LOM, qui va être prochainement votée, il y a 13,7 milliards d'euros qui sont consacrés aux infrastructures sur cinq ans. Et sur ces euros, il y a 75% des investissements qui sont consacrés aux infrastructures en place, ainsi qu'à l'amélioration des déplacements du quotidien, et 25% qui seront consacrés soit au paiement des infrastructures déjà en place, soit à la construction de quelques nouvelles infrastructures. Au niveau du défi environnemental dont vous avez parlé, c'est que nos métiers sont directement soumis aux effets liés au réchauffement climatique. L'économie circulaire en est un grand point d'avance, et c'est-à-dire que nous devons aussi déconstruire totalement les véhicules. Réutiliser des pièces de réemploi, voilà ce que nous avons fait avec le Nôme de le Loire, voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Bien sûr, évacuer l'ensemble des déchets qui sont issus du métier, et ça on le fait depuis très longtemps. Dans le domaine effectivement du digital et de ce que nous devons faire par rapport à notre environnement aujourd'hui, qui est un environnement lié à Internet, nous devons absolument former l'ensemble de nos métiers à accéder à ce monde du digital. Demain, on aura des voitures totalement connectées. On aura des voitures, donc effectivement le numérique sera maître mot. Ça veut dire qu'il va falloir que nous avons beaucoup de formations professionnelles. Nous sommes adaptés à ce genre de situation, mais c'est un dérôle important de notre syndicat professionnel. Nous avons décidé effectivement de nous occuper des start-up nouveaux. Nous sommes par exemple opérateurs de la verticalité à Station F. Le gros sujet pour nous, c'est le problème de la voiture, du car bashing. Plus de voitures dans les villes. Ces zones, ces directions qui sont prises d'une manière extrêmement importante aujourd'hui. Plus de voitures thermiques en 2030. Des zones de faibles émissions dans toutes les villes à moins de 30 km heure. Donc il y a un changement radical. Plus de désir de main dans certaines villes à partir de 2020 ou 2022. Il y a une transformation importante. Donc nous sommes là aussi pour peut-être demander, est-ce qu'il y a un peu de temps donné au temps ? Parce que trop de précipitation n'est jamais votre source. Nous sommes dans ce domaine-là persuadés qu'une neutralité thermique des différentes utilisations de produits est la seule source de possibilités de faire passer une amélioration constante du parc roulant. Nous avons quelques solutions qui sont des solutions beaucoup plus dans la longueur, qui sera d'une mobilité beaucoup plus proactives, partagées mais non pas d'une mobilité répressive qui posera problème à l'ensemble de nos compatriotes.